Une petite vidéo sur le service qui s'appelle Catch Me et donc qui sert à rediffuser les périscopes que vous allez faire et surtout les ratés que vous allez faire en début. Là on assiste ici à 5 vidéos, enfin si on peut appeler ça des vidéos parce qu'il y en a qui sont très très courtes et qui sont plus des ratés que des vidéos. On va voir ici comment les enlever de la circulation parce que ça ne fait pas très professionnel. Ce service là il suffira de se connecter à Catch Me donc catch.me et d'ouvrir un compte. Donc vous aurez un logo ici pour vous inscrire. Donc vous cliquez dessus, il vous demande un identifiant, un mot de passe et ensuite il vous demandera de vous connecter à votre compte Twitter. Vous vous indiquez votre nom d'utilisateur, le mot de passe qui va avec et ensuite vous arriverez sur une page qui sera normalement vide. Une fois que vous aurez fait des périscopes et que vous les aurez conservés dans votre galerie vous verrez que quand vous aurez fini votre périscope il y aura une ligne en bas, il y aura marqué ajouter à ma galerie. Donc ça veut dire ajouter à Catch. Donc quand vous cliquez dessus, le périscope qui est dans votre téléphone enfin qui a été diffusé va dans cette galerie. Donc là en l'occurrence il y en a 5 et on va vouloir en conserver qu'un seul unique. Donc le dernier qui a été fait, qui est le plus présentable et qui je pense qui ressemble vraiment à un périscope. Donc les autres en fait, il suffira, donc si vous voulez, je vous explique les petites icônes là. Si vous voulez les télécharger, ça sera le petit icône qui est là. Si vous voulez l'effacer ou l'éditer, ça sera le petit crayon. Et si vous voulez le code pour l'ajouter dans un... On va le faire par exemple. Si vous voulez ajouter ça dans un blog par exemple, il suffira de reprendre soit le permalien, qui est en haut là, soit le code embed. Donc vous copiez tout ça et vous le mettez par contre, pas dans l'onglet texte, vous le mettez dans l'onglet code. Le deuxième, celui qu'on ne voit pas au démarrage de votre blog WordPress. Donc là, on l'arrête. Donc là, on va l'éditer. On fait le petit crayon. Et là, on a la possibilité de l'effacer. Donc on fait delete. Il vous demande si vous voulez vraiment l'effacer. Vous faites oui. Et il est parti. On fera ça sur les trois, les quatre autres. Donc delete. Oui. Et là, delete. Hop. Oui. Alors là, par contre, je ne sais pas ce que c'est que ça. Je vais regarder quelque chose. On pourra choisir donc de changer. Si on avait décidé qu'il était public et qu'on veut le rendre privé, on peut le rendre privé. On va essayer. On va mettre privé. Donc là, il est privé. Et là, si on fait update, ça me l'a bloqué. Je vais le remettre en public. Update. On va l'effacer carrément. Alors, vous voyez par contre, ici, on a de repris les indicatifs qu'il y a dans Twitter et non pas dans Periscope. Ça sera peut-être bien de changer, de mettre autre chose ici, puisqu'étant donné que ça dépend de Periscope. On a la situation géographique et on a votre petite description, le nombre de vidéos, le nombre de vues. Dans le cas de chemise, le nombre de vues, ce n'est pas le nombre de vues sur Periscope. Ça n'a rien à voir. Vous pourrez ensuite aller dans Sitting. et on peut adjoindre à ça aussi Mercat. Si vous avez Mercat qui est dépendant de Facebook, vous pouvez l'ajouter aussi. Et ça, ça sera donc les réglages. Enfin, moi, c'est les réglages que j'ai fait. Pour, voilà. Et ensuite, une fois que vous aurez fini ça, vous ferez Save Sitting. Voilà, on a finalement deux vidéos qui apparaissent sous cette sorte-là. Donc, faites attention que vous faites un Periscope, par contre, l'image qui est capturée ici, c'est la première image de capture de la vidéo. Essayez de peaufiner ça à chaque fois. Pensez-y. Quand vous faites un Periscope, dès que vous démarrez, essayez de mettre une image qui indique de quoi vous allez parler. Il y a pas mal de gens qui se basent par rapport à l'image plutôt qu'au titre. Enfin, c'est un petit plus. Si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave. On cliquera sur l'image et on obtiendra votre vidéo sous cette forme-là. À côté, vous aurez tous les commentaires que vous avez eus dans votre Periscope. Là, je vous ai fait une... J'étais sur l'onglet de quelqu'un d'autre où on voit... Voilà. Là, ici, on a tous les commentaires qui se sont passés pendant le Periscope et qui permettent de reprendre les questions, les noms, les indicatifs, tout ça. Donc, c'est assez pratique. Et on pourra faire une lecture du Periscope. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada